Qu'est-ce que l'étude de l'étude de l'étude ? Notre période d'étude concernant les questions à l'étude, nous avons commencé, nous avons entamé nos travaux depuis 2010 à ce jour. Nous avons suivi des plans de travail tels que nous les avons définis et aussi nous les avons appréciés et définis selon les questions telles qu'elles ont été définies et confiées par la Conférence mondiale développement de télécommunications tenue en Inde, à Hyderabad, en 2010. Les principaux résultats auxquels nous sommes parvenus au niveau de la commission d'étude 1 à laquelle je participe en tant que vice-rapporteur de la question 18 et la question 24 sont essentiellement les rapports des questions qui sont inscrites au niveau de cette commission-là et les lignes directrices principales qui doivent servir de repère pour nos administrations en termes de meilleures pratiques, en termes de guidelines pour améliorer un peu les services de télécommunications dans nos pays. Vous savez, la commission d'étude 1 dispose de certaines questions, notamment les questions de la tarification, les questions de l'âge-bande, les questions de la cybersécurité, les questions également de la protection du consommateur. Au niveau de toutes ces questions-là, nous avons travaillé beaucoup sur la présidence de notre présidente, Roxane, des États-Unis, qui nous a aidés à parvenir aux principaux résultats, notamment les rapports et les lignes directrices, telles que la conférence mondiale de développement l'avait prescrite pour les commissions d'études. En fait, pour résumer, les résultats les plus pertinents sont le chapitre 8 de notre rapport, parce que nous avons fait un rapport, on reviendra après sur le rapport, et le rapport contient dans son chapitre 8 ce qu'on appelle les guidelines, c'est-à-dire les lignes directrices. Et dans ces lignes directrices, ce sont des sortes de conseils qu'on donne au pays sur, un, comment financer le service universel pour accéder à l'âge-bande, comment développer des programmes de large bande, et en même temps, comment financer ces programmes, que ce soit dans un cadre de partenariat privé-public ou dans le cadre de contributions volontaires des États, par exemple, ou alors par ce qu'on appelle le fonds de service universel, c'est-à-dire une sorte de taxe un peu indirecte qu'on prend sur les services et qu'on met de côté pour financer des services largement. The question that I was rapporteur in was question 23, which was on strategies and policies concerning human exposure to electromagnetic fields. That was a new question from the Hyderabad WTDC 2010, and it was more of a technical question, which was very difficult at the start. We had so many challenges of getting contributions from countries, but I had a very tough person who was working with me, the BDT focal point. I didn't have many vice rapporteurs. Actually, I started off with one, but I ended up working alone, but with the BDT focal point, Mr. Istvan Bozoki. But throughout the period, we managed to get a lot of contributions from different countries. They shared with us how they are doing or they are dealing with the electromagnetic frequency issues in their countries. And we managed to come up with a report, which was the deliverable of the question, the report and the guidelines, which were approved at the last study group meeting. We are studying under the question 10 of the study group 2, is telecommunications ICTs for rural and remote areas. And we are developing some guidelines or recommendations for the study topics. and we have developed recommendations and also we have issued the case studies analysis and it is published from the ITU. Thank you for the question. I think that the main achievements would have to be the final reports that have come out. people have worked diligently for three and a half years on nine separate topics and they've come up with something like 300 and almost 320 different suggestions or guidelines for people in these various areas. I would say, for the study question 18-2, the question 18-2, which is related to the application of the laws, we had a few results, which were to be able to do the lines of directives. And I believe that we have achieved these results from relative to the results, because the results are in fonction of the contributions. Donc nous avons pu couvrir des lignes directrices concernant les lois, la réglementation et certains éléments sur la protection des consommateurs dans l'environnement de convergence. De façon générale, pour les commissions d'études, je crois que c'est la même dynamique. Nous avons reçu pas mal de contributions qui ont pu permettre de produire des rapports contenant des lignes directrices. Concernant la question 12, notre groupe a abouti à des résultats intéressants en termes de pistes de réflexion concernant les modèles de détermination des coûts dans un environnement convergent. En fonction des études et des cas que nous avons reçus, nous avons pu examiner un ensemble de pistes, un ensemble de modèles, un ensemble de méthodes et de méthodologies pour déterminer les coûts des services de télécommunication dans un réseau NGN. Concernant les autres questions, nous avons également eu des pistes de réflexion, disons en matière de réglementation générale dans un environnement convergent. Sous-titrage Société Radio-Canada